1, 2, 1, c'est parti ! Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. La révolution numérique, on peut le dire, est bien enclenchée au Congo. Pour booster ce phénomène, un Congolais pur sang, Véran Mankou, a décidé d'implanter à Basaville la toute première usine de montage de téléphones mobiles en Afrique. L'usine se trouve dans cet immeuble de la Pointe Hollandaise, au deuxième étage. Alors, pendant que je prends l'ascenseur, pour me hisser là-haut, je vous laisse suivre le reportage intro de celui qu'on surnomme le Mao Tse-Tung, du portrait et de la biographie, j'ai cité Joachim Yafunambungu. A tout à l'heure ! Lorsqu'en septembre 2011, Vemka lance sa première tablette tactile WC made in Africa, l'expérience lui réussit et fouette davantage son énergie au point où il met successivement sur le marché le premier smartphone africain appelé Elikia en 2012, le téléphone basique Elikia Moke en 2013, Elikia L en 2014 et Elikia SEX récemment en 2015. Malgré toutes ses avancées, il n'était toujours pas satisfait du résultat. Véran s'identifiait encore à un avion qui était en bout de piste et qui n'avait pas encore réussi son décollage. Pour lui, le rêve le plus grand, c'était de créer à Brazzaville, capitale du Congo, une usine de fabrication, d'assemblage et de montage de téléphones. Depuis des années, le projet lui t'a rodé la tête. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vemka a inauguré son usine. Il a pour cela ouvert les portes de cet univers peu commun au public à cinq membres du gouvernement et à la presse pour une visite guidée des lieux. Une façon de dire, venez, venez témoigner la naissance de ce bébé tant attendu. Je suis fortement impressionné, mais je vais faire court. C'est bravo. Il s'agit d'un success story. Pour avoir comme ça, c'est simple. Mais derrière ça, il y a un grand travail, une grande passion, une passion d'entreprendre, une passion de créer, une passion de faire. Dans son opuscule qu'il a écrit, il disait, il faut faire du Congo une terre de technologie. Je crois que, par exemple, il fait la preuve par a tous fait que c'est possible. que le Congo peut venir et peut devenir effectivement une terre de numérique. Et nous, nous en félicitations énormément. Pour confirmer sa place de premier fabricant de téléphones et de tablettes tactiles en Afrique, Wemka a pris l'option de ramener la production de ses produits en Afrique, en République du Congo notamment. Je suis convaincu qu'Everon Mankou va sans doute il me l'a pas dit, il ne me va pas faire confiance, mais j'en suis sûr. La logique, entre guillemets, économique, industrielle, de lui imposera de toute façon s'impliquer et être, très rapidement, j'en suis sûr, un des leaders également dans ce domaine. Installé sur l'avenue de la pointe hollandaise Ampila, l'usine s'étend sur une surface de 500 mètres carrés. La capacité mensuelle de production des ateliers d'assemblage est estimée à 350 000 téléphones. Nous sortons, comme vous le savez, du forum Ford sur l'économie numérique. Et l'économie numérique, comme vous l'avez suivi hier, ce n'est pas seulement du virtuel, c'est-à-dire qu'elle naît dans les réseaux, elle naît dans l'intelligence humaine, mais en réalité, pour qu'elle soit une économie numérique, il faut qu'elle existe dans le réel. Vous avez vu qu'on a parlé du e-commerce, par exemple, hier. Mais le e-commerce, il est d'abord e-commerce quand on commande, mais la livraison, elle est réelle, on vous livre un produit. Et bien de même, quand on va parler de l'Internet, on va parler de toutes les applications qu'a évoquées le ministre Bruno Hitois tout à l'heure, tout cela suppose une production de biens et de services. Et là, nous avons la traduction, grâce à cette usine, d'une application industrielle en matière d'économie numérique. L'usine est composée d'une ligne de production, d'un laboratoire de tests, température, résistance, durée de vie des téléphones, d'un bloc de réparation de défauts afin d'éviter la sortie des produits non opérationnels, d'un magasin de matières premières, d'un bloc de bureaux administratifs et d'une zone tampon. 60% de la main-d'oeuvre est congolaise. Une dizaine de jeunes gens formés en Chine travaillent dans ce grand moulin, à côté d'autres qui suivent une formation in situ. Vemka, je l'ai accompagné depuis le début de son projet. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Au moins, ce que nous avons dit hier sur le numérique, le numérique, s'applique le lendemain. Aujourd'hui, Vemka a posé les bases de la partie équipement alors que tous les jeunes congolais, que tous les adultes intelligents, que chacun cherche une solution. Pour le contenu, on n'a pas besoin d'être riche pour démarrer. La preuve, on est que Vemka n'a démarré avec son idée. Et bravo, bravo, bravo à Vemka que cet exemple soit suivi. Véron Mancou a-t-il atteint son objectif ? La réponse à cette question est très mesurée. Pour lui, c'est une étape. Il y a d'autres challenges à venir. Pour ça, il a besoin du soutien des 4 millions des Congolais pour booster chaque jour qui passe le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication en Afrique. Le chemin d'avenir. De l'espérance à la prospérité. Me voici donc à l'intérieur de l'usine Vemka. Les ouvriers sont en plein travail. Comme vous pouvez le constater, nous leur avons demandé de vaquer normalement à leur activité. Ainsi, je vais inviter le directeur général, Véron Mancou, à bien vouloir me rejoindre sur ce plateau improvisé. Monsieur le directeur général. Véron Mancou, vous voici enfin dans cette usine que vous aviez annoncée il y a 3 ans dans notre émission, que de chemin parcouru. J'imagine que ce n'était pas facile. Dites-nous comment les choses se sont passées. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on se battait pour faire que ce rêve devienne une réalité. Vous savez, techniquement, sous le plan technique, j'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune difficulté. Mais la vraie difficulté était psychologique. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas prêts à croire qu'on pouvait faire une usine de téléphonie mobile en Afrique, surtout au Congo. Donc on a dû lutter face à ces préjugés. Et une fois que cet obstacle psychologique a été dépassé, il restait l'obstacle financier. Et là encore, bien que certains se disaient que c'était possible de le faire, mais beaucoup ne voulaient pas nous accompagner. Et si on n'avait pas eu le soutien du gouvernement, je ne pense pas que ce projet aurait pu se réaliser. Qui c'est qui ne croyait pas en vous ? Beaucoup de gens. Vous savez, même en interne, c'était une trop grosse pilule pour être avalé. Et donc on a dû, avant de convaincre à l'extérieur, on a dû convaincre les écrits pour un interne que le projet était viable. Et c'était vers cette direction qu'il fallait partir. Et donc, ceux qui n'ont pas voulu nous accompagner, bien entendu, ce sont les institutions qui pouvaient nous aider à lever les fonds, qui ont pensé que personne ne pourrait accepter de financer ce projet, parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait se réaliser. Et beaucoup, lorsque nous avons fini de monter cette usine, on les a invités à visiter. Ils se sont, trop tard, mais ils se sont excusés d'avoir pas cru en nous. Mais j'espère qu'ils vont se rattraper sur les challenges à venir. Alors, le gouvernement vous a aidé sous quelle forme ? Le gouvernement nous a aidé, vous savez, sur deux formes. Premièrement, nous apportons une partie du financement qui nous a permis de financer cette opération. Et deuxièmement, dans la partie administrative, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'assistance douanière, dans tous les verrous qu'on avait sur notre chemin, les verrous administratifs, ont été sautés grâce à l'appui du gouvernement. Et le gouvernement vous a donné combien ? Pas assez, mais assez pour finir ce projet. Est-ce qu'ils vous ont remis de l'argent à vous, de l'argent liquide ? Vous savez, ça, c'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le pays qui disent que nous, on a reçu l'argent du gouvernement. Non, le gouvernement ne nous a jamais donné de l'argent. C'est-à-dire que moi, Véronne Mankou, ainsi que les membres de l'équipe de Vemka, personne n'a jamais vu l'argent du gouvernement. C'est-à-dire que quand nous, en 2011, quand on a commencé à chercher les financements, et qu'on allait voir le gouvernement, à l'époque, on nous demandait 100 millions. C'était, face aux jeunes que nous étions, assez gros pour qu'on nous le donne. C'est-à-dire qu'à l'époque, le ministre des Finances avait dit que nous finançons votre projet en payant vos fournisseurs. C'est-à-dire que nos fournisseurs envoyaient les factures, le ministère des Finances vérifiait et faisait le virement. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'argent du gouvernement, nous, on ne l'a jamais vu, mais on s'en est servi pour résoudre nos problèmes via nos fournisseurs, en payant les cabinets qui ont travaillé pour nous et en payant une partie des machines que nous avons ici. Bon, parlons maintenant de l'usine. Elle a démarré quand ? Vous avez combien de personnel ? Quelle est la capacité journalière ? La capacité mensuelle ? La capacité annuelle, etc. Dites-nous tout. Alors, avec quand même beaucoup de retard, l'usine a commencé à tourner au début du mois de juillet. Et depuis le 13 juillet, nous avons commencé donc la partie production. Avant, c'était la formation, mais c'est toujours la formation qui va continuer tout ce mois-ci. Vous savez, dans cette usine, on va assombrer beaucoup de types de produits. Il y aura des téléphones basiques, il y aura des smartphones, il y aura des tablettes, il y aura même des ordinateurs portables. Ainsi donc, la production, pour actuellement la production, peut atteindre 350 000 unités par mois. C'est-à-dire que la capacité de l'usine, tous produits qu'on vendu, peut atteindre 350 000 unités par mois. Alors, quand on multiplie 350 000 fois 12, on dépasse largement les 4 millions. Donc, la capacité de cette usine, c'est de 4 millions d'unités. C'est vrai que le marché congolais est trop petit pour à tout absorber. C'est pour ça que nous avons commencé à nous étendre. C'est-à-dire que le 20K est déjà présent en Côte d'Ivoire depuis le mois de février. Ah, donc vous vendez en Côte d'Ivoire ? Oui, nous sommes présents en Côte d'Ivoire. Nous serons présents en RDC à partir du mois d'octobre. Et nous serons présents au Nigeria l'année prochaine. Donc voilà, nous sommes obligés d'accélérer notre rythme d'expansion pour permettre à ce que cette production soit absorbée par le marché. Qui sont ces jeunes qui savent faire derrière nous ? Où viennent-ils ? Je ne sais pas d'où ils viennent, en tout cas. En tout cas, ce sont des jeunes Congolais. Quand nous étions en train de chercher ceux qui devaient travailler ici, on a fait passer l'annonce. Pour la petite histoire, on a reçu 500 demandes. Sur ces 500 demandes, on en a sélectionné 80. Ce sont les 80 qui sont ici, en train de travailler. Ils viennent de partout. Quand j'ai lu un peu les CV qui ont été sélectionnés, il y en a qui viennent de Talangai, il y en a qui viennent de Kisunzi, il y en a qui viennent de Ngangalingolo, il y en a qui viennent de Mukondo. Voilà, c'est tout Brazzaville. C'est à l'image de Brazzaville. On a tout le monde ici. Et ils ont été formés par qui ? La formation est en cours. Au moment où ils sont en train de travailler, la formation est en cours. Ils ont été formés par les Chinois, mais aussi par les Conglais. C'est-à-dire qu'en fin d'année passée, on avait envoyé une équipe en formation en Chine. Cette équipe est rentrée. Nous aurons pendant un an ici au Komo de l'assistance technique des Chinois. Notez que c'est un projet d'abord de transfert de technologie. Et quand on fait transfert de technologie, il y en a qui ont de la technologie, il y en a qui veulent acquérir la technologie. Bon, ceux qui ont de la technologie, ce sont les Chinois. Voilà pourquoi nous avons dans cette usine, vous allez voir qu'il y a deux techniciens chinois qui sont là. Mais en fait, ils seront plus nombreux parce qu'il y en a d'autres qui viendront grossir les ronds. Donc notez que pour chaque type de produit, il y a une formation. Il y a une formation. Là, nous avons commencé avec les produits basiques. Et quand nous y rendons... Les produits basiques, c'est-à-dire le téléphone... Le plus basique de notre gamme, Elicia XS. Voilà, exactement. Et c'est ça qu'ils sont en train de fabriquer là. C'est exactement ce qui est en train de se passer derrière nous. Et après, nous aurons d'autres types de produits, comme je l'ai dit tantôt. Nous aurons des tablettes, nous aurons des smartphones, nous aurons des ordinateurs portables. Pour ces produits-là aussi, il faut une formation parce que tous les produits n'ont pas la même configuration. Donc pour l'instant, ils ne fabriquent que les téléphones mobiles. Ils vont fabriquer que les téléphones mobiles. Est-ce que les produits de l'usine sont déjà sur le marché ? Ce qu'ils font là maintenant ? Non, les produits de l'usine ne sont pas encore sur le marché parce qu'on a encore une grande quantité de ce qui était d'abord produit en Chine qui traîne dans nos dépôts. Parce que jusqu'ici, la fabrication se faisait en Chine. Et c'est même le côté le plus viable de ce projet d'usine. C'est qu'à l'époque, quand on fabriquait en Chine, nous étions obligés de produire jusqu'à... avoir des stocks pour 3, voire 6 mois. Parce qu'on ne pouvait pas utiliser la Chine tout le temps. C'est loin. La logistique coûte cher. Quand il faut expédier, ça coûte très cher. Alors qu'avec l'usine, on peut produire sur mesure. C'est-à-dire que si demain, sur le marché, on a besoin de 5000 produits, il y aura 5000 téléphones qui seront produits. Si on a besoin de 20 000, on peut s'arranger en faisant travailler 3 équipes 24 heures sur 24 pour atteindre ces projections-là. Donc je crois que, après notre projection, les téléphones qui sont produits ici vont arriver sur le marché au quatrième trimestre. Mais en plus, ça sera visible parce que même le package va changer pour mettre en avant Ce sera made in Congo. Fièrement made in Congo. Made in Congo. Alors, pour l'instant, votre usine est une usine d'assemblage et non de fabrication. Quelle est la différence ? Vous savez, il y a deux choses. Il y a d'abord la fabrication et ensuite l'assemblage. La fabrication, c'est ce qui nous permet, vous savez, un téléphone, c'est beaucoup de plastique, de fabriquer ce plastique-là. Mais nous avons commencé d'abord par la partie assemblage. C'était par stratégie. Notez que, dans la sous-région, même au Congo, il n'y a aucune école qui forme les jeunes sur la... même l'assemblage ou la conception de produits techniques. Donc nous étions obligés de faire étape par étape pour que les gens aient le temps d'assimiler. C'est-à-dire que l'assemblage consiste donc à prendre tous les composants, à les mettre dans le téléphone, à finir le téléphone. En fait, le produit est fini dans l'assemblage. La production permet de préparer du matériel qui sera utilisé dans le téléphone, hormis composants. Ça peut être quoi ? Ça peut être des coques, ça peut être des touches, ça peut être... Voilà, ces détails-là. Et l'usine de fabrication est déjà prête, elle est déjà emballée dans un conteneur. Notre problème à nous, c'est que nous manquons le personnel qui va démarrer avec cette usine-là. C'est-à-dire qu'il faut envoyer du personnel en Chine pendant une certaine période pour apprendre auprès des Chinois qui le font, pour revenir ici avec notre type aussi de Chinois pour une assistance technique encore d'une année. Et à ce moment-là, on fabriquera et on assemblera sur place. Voilà, on fabriquera du plastique sur place qu'on va utiliser lors de l'assemblage. D'accord. Alors, le 22 juillet dernier, vous avez reçu la visite de 5 membres du gouvernement, 5 ministres. Comment avez-vous fait pour les intéresser et comment appréciez-vous ce geste de leur part ? Pour les intéresser, en fait, ils étaient déjà intéressés dans la genèse du projet. Vous savez que nous avons, dès le départ, reçu un accompagnement du ministère du développement industriel. Voilà pourquoi le ministre de l'État était ici. Étant dans un domaine qui est de télécommunication, il était normal que le ministre des télécoms, qui a participé au projet, qui nous a soutenus, tous ces ministres-là, font partie des poules des ministres qui nous ont soutenus, y compris le ministre de la Recherche scientifique. C'est un peu normal. Nous sommes aussi du secteur. Le ministre des PME, Madame Dany, nous sommes, je pense, encore une PME. Tout à fait. Et ajouté à cela, le ministre Alain Kuala des zones économiques spéciales parce qu'il l'a dit lors de la visite du 22, c'est qu'il y aura une loi qui va s'ajouter pour faire que les entités peuvent devenir zones spéciales économiques. Et il a pensé que 24 devrait être une zone économique spéciale, c'est-à-dire que sans être à Maluku, nous pourrons être ici et jouir de même, on va dire, de mêmes avantages, c'est-à-dire quelques parachutes du côté de la fiscalité, dans les facilités douanières et tout. Donc voilà, ce sont les cinq ministres qui ont accompagné ce projet depuis longtemps. Et il était normal quand on leur a dit que le projet est prêt, les jeunes sont en train de travailler, ils ont voulu vérifier d'eux-mêmes et ils sont venus, ils ont vu. nous sommes honorés d'avoir reçu autant de haute personnalité ici. Ainsi, vos prochaines demandes d'aide seront reçues plus facilement, plus rapidement. Je ne sais pas, on donnera le temps pour voir si on va avancer plus rapidement. Oui, mais à ce stade, est-ce que vous avez encore besoin d'aide ? On a toujours besoin d'aide, M. Caco. Vous êtes père de famille et un enfant, même à 40 ans, a toujours besoin d'aide des parents. Bon, au forum Forbes Afrique qui s'est tenu, à vos avis, le 21 juillet dernier, vous avez été abondamment cité par les orateurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Que vous apporte ce genre de forum ? C'est vrai que c'était impressionnant de voir que moi, je n'étais pas sur scène, mais beaucoup de ceux qui ont été, qui sont passés sur scène, ont cité Vemka comme exemple de ce qui se faisait de bien dans le numérique. mais ça fait que confirmer ce que nous disions depuis toujours ici chez Vemka que le combat que nous avons choisi il est le bon. C'est-à-dire que donner accès à la technologie au premier grand nombre est je pense la condition sine qua non pour faire que nos pays émergent. Et je pense que c'est le président Ouattara qui l'a dit qu'il ne pourrait pas avoir d'émergence sans numérique. Et voilà, nous, nous militons pour le numérique et notre combat aujourd'hui est reconnu par nos pères et même au-delà. Ça fait qu'on aurait et nous renforcer dans notre croyance de la fiabilité de ce combat. C'est-à-dire qu'on a toujours été l'objet de plusieurs critiques mais pourtant d'un autre côté on nous encourage encore à faire plus. Ce forum Forbes Afrique on le sait était axé sur la révolution numérique. Le Congo a-t-il intérêt à promouvoir la révolution numérique ? Si oui, pourquoi ? Vous savez si le Congo ne fait pas la promotion du numérique demain il n'y aura plus de Congo. C'est-à-dire que dans dix ans les pays qui vont compter ce sont les pays qui auront investi lourdement dans le numérique. Parce qu'il y a la Banque mondiale qui l'a dit que quand on investit un taux de pénétration de 10% dans le numérique c'est 1% de PIB. Et quand on voit des pays comme le Rwanda qui sont à moins de 5 heures de vol de Brazzaville quand on voit leur implication dans le numérique et dans les services ça prouve que nous devons tous aller dans ce sens-là. Le Rwanda est tout le temps cité parmi les meilleurs au monde pas en Afrique mais parmi les meilleurs au monde il n'y a pas que le Rwanda il y a l'île Maurice il y a le Maroc ce sont des pays qui investissent dans le numérique et aujourd'hui ils ne le regrettent pas. Donc moi je pense que et je l'ai dit dans un livre qui est paru l'année passée je l'ai dit il est ici le livre comme moteur de technologie je l'ai dit que si nous n'investissons pas dans le numérique c'est-à-dire que vous savez il y a quelque chose de passionnant dans le numérique une usine comme derrière moi a besoin des machines pour exister vous savez une mine a besoin de grosses machines pour exister et ce sont des machines qui coûtent cher que dans les états ne peuvent parfois pas financer mais le numérique n'a besoin que de deux choses sinon trois c'est d'avoir un cerveau c'est d'avoir un ordinateur et d'avoir une connexion internet et avec ça on peut faire des grandes choses vous avez des entreprises comme Microsoft vous avez des entreprises comme Google vous avez des entreprises comme Facebook à trois et je peux même citer encore Apple à quatre ces entreprises représentent plus d'argent que toutes les entreprises pétrolières au monde parce que c'est juste un ordinateur c'est juste une connexion internet c'est juste des cerveaux et moi je pense que ça au Congo on en a abondamment on a quatre millions de cerveaux au Congo donc il faudrait peut-être essayer d'avoir quatre millions d'ordinateurs une connexion internet une connexion internet partout vous avez été au Rwanda et on dit que le pays de Kagame figure parmi les sept pays les mieux gérés au monde est-ce que vous confirmez ? ben oui je confirme le rapport est sorti il n'y a pas longtemps le Rwanda est parmi les sept pays les mieux gérés au monde pourquoi ? mais grâce au numérique c'est à dire qu'au Rwanda pour créer une entreprise c'est en moins d'une journée c'est à dire que le temps que cette émission commence à la fin de cette émission vous avez votre entreprise et ça ne coûte pratiquement rien alors qu'on a d'autres pays dans les notes où ça prend encore du temps où ça coûte encore cher donc voilà ils ont mis le numérique dans chaque point de la vie administrative ils ont le e-government citons par exemple la Côte d'Ivoire dont M. le Président Alassane Ouattara nous a dit lors du forum Forbes que le conseiller de ministre se faisait même grâce à une application mobile donc voilà ce sont les avancées vers lesquelles nous devons y aller c'est à dire que dans le numérique il n'y a jamais de honte à s'inspirer de ce que les autres font parce que c'est là où il faut aller et moi je pense que le Congo a tout à gagner à investir massivement dans le numérique et investir massivement dans le numérique ne veut pas seulement dire mettre des fibres optiques partout non ça veut dire aussi investir lourdement dans la formation investir lourdement dans la formation et avoir une très forte régulation parce que dans le problème du numérique c'est ça la régulation permet de donner l'accès aux technologies au plus grand nombre c'est à dire que grâce à une bonne régulation on aura peut-être internet moins cher mieux de meilleure qualité pour tout le monde donc voilà c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place en amont on a l'investissement en aval on a l'utilisation mais au milieu on a la régulation et tous les services qui tournent autour bon le président Ouattara l'autre jour a dit que le conseil des ministres en Côte d'Ivoire utilise le numérique bon on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu dit par là est-ce que vous ? pour avoir été conseiller d'un ministre je peux vous dire qu'à la veille d'un conseil des ministres ils reçoivent souvent des paraffeurs avec des documents qui vont être traités avec tous les éléments voilà alors qu'en Côte d'Ivoire d'après l'explication du président Ouattara chacun vient juste avec sa tablette parce que tout est préchargé en amont et ils ont le temps de le lire facilement et de le lire pendant le conseil des ministres ça permet un d'avoir moins de documents d'imprimer moins de papier qui dit imprimer moins de papier pense notamment à l'environnement donc voilà si on arrive à une informatique dématérialisée ça veut dire qu'il y aura moins d'arbres qui seront coupés et ça sera une bonne nouvelle pour le bassin du Congo un nouveau collaborateur m'a dit qu'après ce coup vous ne jubilez pas vous êtes serein pourquoi ça ? mais je le répète encore je l'ai dit il n'y a pas longtemps c'est que il n'y a pas de triomphalisme pour nous ça peut être aussi marquant que peut être ce que vous avez derrière nous mais pour nous c'est un pas nous ne sommes pas encore arrivés à notre apogée il y a encore d'autres pas que nous allons faire si on commence à jubiler sur ce passé je ne crois pas qu'on irait loin vous savez aussi douloureux que peut être l'enfantement peut être une grossesse pour une femme mais la naissance c'est la chose la plus simple parce qu'après il faut élever l'enfant il faut que l'enfant jesse qu'à l'émancipation donc on ne peut pas jubiler parce que l'enfant est né on doit plutôt se battre on doit plutôt se réarmer chercher les moyens pour élever l'enfant pour que l'enfant s'émancipe ce n'est que quand l'enfant s'est émancipé vous êtes un père un enfant est né vous êtes heureux un enfant a un diplôme un enfant a eu un poste enviable là vous êtes heureux donc pour que nous nous soyons heureux il faut que ce projet réussisse et qu'il apporte beaucoup d'autres petits les 11e jeux africains plus de 50 pays 500 athlètes 20 disciplines 15 jours de compétition pour la médaille d'or le Congo vous accueille avec ses infrastructures modernes pour les 11e jeux africains de Brazzaville du 5 au 19 septembre 2015 le chemin d'avenir de l'espérance à la prospérité quelles sont vos perspectives que voulez-vous faire de VMK dans 5 10 ans alors quand je le dis les gens parlent de prétention pas d'orgueil mais il n'y a pas d'orgueil vous savez mon rêve pour VMK il est simple dans 10 ans je veux que nous soyons le numéro 1 en Afrique pourquoi je le dis en Amérique en Occident le numéro 1 est une entreprise occidentale Apple en Orient le numéro 1 est une entreprise orientale Samsung et pourquoi voulez-vous qu'en Afrique ça puisse être Samsung ou Apple pour se battre le leadership non l'Afrique appartient aux Africains et nous nous disons pour avoir peut-être été les pionniers nous méritons la première place voilà pourquoi on a commencé à s'étendre mais malheureusement on n'a pas les moyens on a encore une jeune pousse une start-up mais nous espérons qu'on va être accompagnés et pour nous permettre d'être le leader en Afrique voilà donc pour y arriver bien sûr on a besoin de financement bien sûr on a besoin de talent mais on a besoin d'abord d'avoir les moyens de notre ambition c'est de l'ambition quand on dit qu'on veut être ceci demain on travaille pour être cela demain et moi je pense que nous pouvons faire mieux si on est mieux accompagné bon je vous ai entendu dire l'autre jour que nous sommes le premier pays francophone à ériger une usine de fabrication d'assemblage etc alors vous voulez dire qu'en France en Belgique au Canada il n'y a pas d'usine de ce genre en effet nous sommes le premier pays francophone dans le monde nous sommes le premier pays francophone c'est-à-dire qu'en Afrique dans le monde à voir ce que vous voyez là une usine qui fait du made in dans les téléphones il n'y en a pas en France en Europe aucun pays francophone là en Afrique aucun pays francophone là qu'est-ce qu'on trouve mais je me rappelle même d'une pic mais ça vient de Chine ça vient de Mexique je me rappelle même d'une pic quand on a lancé l'usine c'est le magazine le point qu'il a écrit que bravo il y a une usine de fabrication de téléphones au Congo vivement qu'un jour qu'il puisse en avoir en France et donc voilà sur ce point c'est le point qui le dit oui c'est le point dont je pense qu'on n'a pas à refaire un procès sur leur objectivité ou leur impartialité ils l'ont dit il n'y en a pas en France il y en a au Congo ces jeunes ouvriers que nous voyons le personnel de VEMK c'est combien d'agents en tout ? je peux vous assurer qu'à cet instant je suis incapable de vous donner le chiffre exact ce que je sais qu'ici nous avons 80 mais nous sommes que dans une partie de VEMK de l'autre côté on a une équipe commerciale on a une équipe technique on a une équipe financière à l'époque quand on prend les saisonniers on envoisinait la centaine mais au-delà du Congo on a une équipe en Chine on a les bureaux en Chine on a une équipe en Côte d'Ivoire qui est en train de s'étendre on aura une équipe en RDC mais actuellement je pense que nous avons frôlé les 200 personnes chez VEMK et ce chiffre va être ringardisé parce que quand on va se lancer en RDC à la fin de l'année quand on va se lancer au Nigeria l'année prochaine je pense qu'on sera beaucoup plus nombreux Véron Mankou vous créez des emplois c'est vrai mais ces jeunes là ils sont payés combien par mois ? Ces jeunes que nous avons derrière ils sont en formation mais ce que je peux dire c'est qu'il y a un très bon plan de carrière chez VEMK ce qui fait qu'il y a beaucoup d'usines ici au Congo dans d'autres secteurs mais quand on essaie un peu d'évaluer ceux de VEMK en sortiront mieux ce que je peux dire c'est que voilà il y a un vrai plan de carrière chez VEMK il y en a qui sont chez VEMK depuis le début qui sont toujours là avec un bon plan de carrière un bon plan d'avancement donc voilà mais pour que ça ça continue à être aussi bon on a besoin de l'implication de tous je suis heureux que nous avons un public sur le marché qui nous accompagne bien en achetant nos produits et ça ça contribue aussi à créer de l'emploi au Congo donc voilà c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde Est-ce que la politique vous tente Véron Mankou député Mankou sénateur Mankou pourquoi pas ? C'est difficile d'être sénateur à moins de 30 ans vous savez nous on fait déjà de la politique chez VEMK on a une politique commerciale on a une politique marketing on a une politique stratégique donc quand on définit la politique comme la gestion de la cité mais on est déjà des politiciens parce que tout ce monde là ils font partie de la cité le fait est que nous gérons tout ce monde là et ça fait partie de la vie de la cité donc en gros on est déjà politiciens on est parlant de la politique institutionnelle vous savez je suis quelqu'un qui aime les challenges mon premier challenge c'était d'avoir pris ce projet en commençant d'un bout de papier on est arrivé à cela je ne sais pas où je vais mais je sais d'où je viens et par rapport à ce que je suis je suis sûr que si on me donne un challenge qui est à mon auteur je ne crois pas que je dirais non mais ça ne peut pas seulement être politique pourquoi seulement la politique il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tant dans le privé que dans le public peut-être même dans le public je crois que le rêve de tout un homme c'est de servir son pays je sers mon pays en tant qu'entrepreneur si mon pays me demande plus pourquoi dirais-je non ? je ne sais pas mais bon voyons voir ce qu'on va me proposer vous avez créé la fondation Bantu Hub qu'est-ce que cela veut dire ? Bantu Hub alors la fondation Bantu Hub est partie d'un simple constat c'est-à-dire que quand nous on a commencé à faire ce qu'on faisait on a eu de la lumière de tout le monde tout le monde a parlé de Vemka tout le monde a parlé de Véran de Moncou tout le monde a parlé de cette entreprise congolaise mais on ne parlait que d'une seule entreprise mais moi je considère que des Vemka des Véran de Moncou il y en a des milliers au Congo mais ils n'ont peut-être pas eu la chance que nous nous avons eue d'avoir su être là au bon moment pour recevoir cet éclairage-là donc ce que nous faisons avec la fondation Bantu Hub c'est un peu une pépinière de talent dans la technologie et dans l'entrepreneuriat c'est-à-dire qu'on veut créer, permettez-moi l'expression d'autres Vemka d'autres Véran de Moncou parce que moi je pense que si nous sommes nombreux c'est une bonne chose pour le pays tout à l'heure je viens de dire que Vemka avoisinait les 200 personnes donc 200 emplois créés s'il y avait 10 initiatives comme les nôtres ça ferait 2000 emplois si on avait 1000 ça ferait 200 000 emplois si on avait 10 000 le Congo importerait des talents parce qu'il manquerait du travail au Congo donc voilà la fondation Bantu Hub n'a que pour but de celle-là c'est-à-dire 1 de créer des entrepreneurs dans le secteur de la technologie et de promouvoir la technologie la politique générale du Congo dit qu'on veut être un pays émergent en 2025 nous dans la fondation Bantu Hub et je l'ai dit dans mon livre nous disons que c'est impossible d'être un pays émergent sans être une terre de technologie les pays émergents aujourd'hui sont lesquels ? c'est la Chine c'est le Brésil c'est l'Inde c'est l'Afrique du Sud c'est la Russie mais tous ces pays sont des terres de technologie allez-y vous verrez que la technologie là-bas c'est vraiment la pointe et si nous nous voulons être un pays émergent il faut commencer par le numérique il faut qu'on ait un écosystème numérique stable comme l'a dit le président Ouattara exactement donc la fondation Bantu Hub n'a que pour but d'accompagner cette ambition de faire du Congo une terre de technologie et en créant des start-up en créant une motivation en poussant les gens à investir et à s'intéresser au numérique un projet à but non lucratif et un projet qui est en train de montrer son importance parce que parmi les start-up que nous accompagnons au Bantu Hub il y a une start-up congolaise qui s'appelle Tzinda qui a été élue ou nommée à la dernière assemblée générale de la base d'Abidjan l'une des dix entreprises les plus innovantes en Afrique une start-up congolaise parmi les dix entreprises les dix start-up les plus innovantes en Afrique dans le secteur de la finance ça se passe ici au Congo et donc voilà notre travail à nous c'est ça c'est de faire sortir ces talents et de les pousser alors les nombreux jeunes qui nous regardent qui aimeraient se retrouver un jour là assis en train de travailler qu'est-ce que vous leur dites y a-t-il un recrutement vu y a-t-il une sélection vue le recrutement est permanent c'est-à-dire que le but de Vemka vous savez nous sommes une petite entreprise face à nous on a des géants comme Apple comme Samsung comme d'autres qui parfois ont près de 100 000 employés face à eux si nous voulons survivre nous devons avoir les meilleurs employés qui soient et donc ceux qui pensent et ceux qui savent qu'ils sont meilleurs dans leur discipline c'est continuel venez on va étudier votre cas et si vous êtes convaincant vous serez là et vous savez moi j'aime travailler avec des personnes intelligentes ça me rend plus intelligent et donc tous ceux qui sont passionnants et intelligents ben ils n'ont pas d'autre choix que de venir chez Vemka parce que c'est ici qu'il faut être Véron de Moncourt pour terminer je vous ai rappelé que vous avez publié l'année dernière aux éditions L'Armatan un livre intitulé Congo Terre de Technologie objectif 2025 rapidement pour ceux qui ne l'ont pas lu qui j'espère le liront qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qu'est-ce que vous dites là-dedans ben dans ce livre je dis d'abord que tous les pays développés se sont basés sur le numérique si on n'est pas basé sur le numérique on ne sera pas développé se baser sur le numérique c'est deux choses en particulier premièrement un état ne peut pas toujours tout faire l'état peut lancer une politique mais il est important que les privés suivent mais pour qu'on ait un secteur privé fort il faut massivement investir dans l'entrepreneuriat et le problème que nous remarquons sur le terrain c'est que les gens n'ont pas une logique d'entrepreneuriat c'est ce qui fait qu'il faut d'abord éduquer les gens sur l'entrepreneuriat sur avoir l'initiative d'entreprendre ensuite quand on a éduqué les gens il faut les former parce que on peut être entrepreneur mais quand on n'est pas formé on est un piètre entrepreneur vous savez moi je connais beaucoup on connait beaucoup qui se sont cassés la tête pas parce qu'ils avaient des mauvaises idées mais parce qu'ils étaient des mauvaises entrepreneurs donc voilà il faut éduquer il faut former il faut accompagner l'accompagnement c'est quoi ? c'est d'aider les entreprises aujourd'hui au Congo les entreprises qui veulent venir investir au Congo on leur donne tout on leur donne un peu d'impôts on leur donne pratiquement pas de douane mais les entreprises congolaises qui sont ici n'ont pas ces mêmes avantages ce qu'ils font qu'ils sont toujours déséquilibrés mais vous savez demain les entreprises qui sont venues parce qu'il y a une fiscalité avantageuse quand la fiscalité sera la même pour tout le monde ces entreprises iront dans un autre pays mais les congolaises qui sont ici qui ont créé des entreprises ne peuvent pas changer le pays parce que eux ce sont ceux qui restent ici donc dans ce livre je dis qu'il faut pousser l'initiative privée il faut former les jeunes parce que les entreprises de demain auront besoin des talents exceptionnels et ces talents ne sont pas encore produits ici et donc je parle de la formation je parle de l'entreprenariat et je partage un rêve un rêve de voir que dans 10 ans le Congo sera inter de technologie un rêve de voir que dans 10 ans on n'aura plus seulement à parler de Silicon Valley on parlera peut-être une Silicon Congo un rêve que dans 10 ans que nos talents à nous nos entreprises à nous figureront parmi les meilleurs au monde et voilà c'est un rêve vous savez il y a un projet politique de faire le Congo une terre de technologie en 2025 mais ce projet je n'ai nulle part vu une vision technologique et donc il était important que moi j'apporte mon éclairage sur mon expérience très petite bien sûr mais quand même une expérience sur ce que peut être un Congo émergent en se basant sur le numérique voilà Congo terre de technologie un livre de 65 pages qui se lit très facilement et il est aux éditions L'Armatan nous arrivons au thème de notre émission je ne sais pas il y a tellement à dire dans ce domaine que je vous laisse l'occasion de le faire là maintenant dans 2-3 minutes déjà j'aimerais dire un grand merci à Chemin d'Avenir cette émission qui nous a tant aidé nous a tant aidé en faisant passer nos messages en faisant connaître c'est la troisième fois qu'on passe à cette émission mais j'aimerais aussi dire un merci au gouvernement congolais au président de la république qui nous ont aussi accompagné notant que quand les banques nous ont refusé leur financement c'est le gouvernement qui nous a financé c'est à dire que si le gouvernement n'avait pas pensé nous financer Vemka ne serait pas là le ministre de l'état a dit une phrase un mot une phrase on va dire qui est symbolique pour nous quand il a visité l'usine il a dit que le Made in Congo est né et le Made in Congo ne serait pas né sans l'aide du président de la république sans l'aide du gouvernement mais j'aimerais aussi dire un grand merci à l'équipe de Vemka nous sommes une petite équipe mais nous sommes des gaulois face à nous on a une grande armée romaine et un petit gaulois que nous sommes vous résistez nous avons résisté et nous avançons donc c'est un plaisir pour moi de travailler avec cette équipe merveilleuse mais au-delà de cette équipe le plus grand soutien de Vemka je vous l'ai déjà dit une fois c'est 4 millions de Congolais et aujourd'hui c'est 1 milliard d'Africains je remercie donc tout ce monde pour ce soutien vous savez ce que nous venons de faire je le répète peut être peut-être quelque chose de marquant mais ce n'est qu'un pas et les pas qui vont venir croyez-moi seront tout aussi exceptionnels et pour que ces pas se réalisent on a besoin du soutien de tout le monde l'accompagnement de tout le monde parce que Vemka ce n'est pas seulement moi mais Vemka c'est vous c'est eux c'est tous ceux qui nous suivent et il est de l'intérêt de tout le monde que Vemka soit accompagné soit financé soit soutenu sur cette note on va dire d'espoir sur l'avenir que je demande à tout le monde de ne pas laisser tomber Vemka et si vous êtes en location je suppose avez-vous l'intention de vous installer un jour chez vous ? mais vous savez tout locataire rêve de devenir propriétaire mais le problème c'est que jusqu'aujourd'hui tout ce que nous avons gagné nous avons investi dans la recherche et le développement c'est-à-dire que nous avons investi dans cela ce qui fait que nous n'avons pas encore pu dégager un seul bénéfice parce que la recherche et le développement nous coûte très cher mais avec nos projets avec l'explosion de nos ventes et tout ce qui va suivre nous espérons dégager assez pour pouvoir enfin être chez nous parce que quand vous êtes locataire vous êtes obligé de vous acclimater sur ce qui existe c'est-à-dire sur ce qui existe c'est-à-dire que si on avait voulu construire notre propre usine on ne l'aurait pas construire avec l'auteur sur le plafond on est obligé de s'adapter au moule mais nous espérons que nous finirons cette décennie chez nous ce sera le mot de la fin Véron Mankou merci de nous avoir accordé un peu de votre temps parce qu'on me dit que vous avez rendez-vous dans quelques minutes vous devez recevoir les ambassadeurs de France et des Etats-Unis merci d'avoir suivi cette émission merci monsieur Véron Mankou merci de vous être prêté à nos questions je vous rappelle que notre émission est diffusée le jeudi le mardi pardon à 21h avec une rediffusion le jeudi à 10h merci au revoir et à la prochaine occasion Sous-titrage ST' 501